On ne réclame que vous et tout ça, donc vraiment, et on a fait le tour du conseil des ministres, tout le monde dit, vous êtes le meilleur, le meilleur, et on demande maintenant au premier ministre du Gondwana, bien sûr, on dit, bon, toi, qu'est-ce que tu dis en conclusion ? Il dit, moi je pense qu'il faut sortir de la présidence, il faut devenir empereur. Et les gens ont applaudi, mais il faut devenir empereur, mais comment on va faire pour devenir empereur ? Il y a l'organisation d'un référendum, et d'ailleurs, il y a une belle anecdote autour de l'organisation de ce référendum, et ça, ça fait vraiment écho à la réalité, puisque le récit nous apprend que, à la veille de ce référendum, qui devait se tenir sur le tarmac de l'aéroport, on ne sait même pas pourquoi trop, parce que dans la ville, tout est tellement pourri qu'il n'y a pas de place, même pour une manifestation. Donc c'est sur le tarmac de l'aéroport que va avoir lieu cette grande, enfin, c'est l'histoire d'une manifestation, cette manifestation, et il se trouve que la veille, il y a un événement qui attire l'attention de tout le monde. Il y avait un groupe de gens qui faisaient un va-et-vient à l'aéroport. Comme nos amis, il y avait beaucoup d'appareils qui... Voilà, et tout. Et en fait, des gens avaient inventé un appareil qui applaudissait automatiquement. Machine à applaudir. Machine à applaudir, voilà, comme c'est appelé. Cette machine à applaudir, ce promoteur est venu ici, parce qu'effectivement, à chaque meeting, à chaque réunion, chaque fois que le général Boum Boum prenait la parole, ça applaudissait, ça n'arrêtait pas d'applaudir, et donc ça fatiguait les gens finalement. Et c'était donc une façon aussi de venir mettre cet appareil. Plutôt que les gens applaudissent à chaque fois, c'est réglé. Et le récit va plus loin, parce qu'il dit que c'est un appareil même qu'on peut régler, de sorte qu'on applaudit moins, et quand c'est le général Boum Boum, par exemple, qui parle sur un truc, on met au point 10, où c'est un peu un standing ovation, et effectivement, c'est extraordinaire. Alors, en même temps, ça fait rire, mais ça nous pousse aussi à la réflexion. Dès que vous prononcez le nom d'un président en Afrique, ce n'est pas seulement en Guinée, les gens applaudissent. Quand vous dites que c'est Kudurin, ils applaudissent, Alpha Condé, ils applaudissent, donc ce n'est pas, quand vous dites, je ne sais pas, Marisa Swingueso, ils applaudissent. Donc, le promoteur, lui, il a inventé une machine pour applaudir. Au lieu de que ce soit la population qui applaudisse, la machine applaudit, mais avec des dégrés, comme vous avez dit là. Plus, plus, c'est important. Donc, la machine est venue assister au meeting et applaudir pour que le référendum soit accepté par le meeting. Tout à fait. Alors, et puis, de passage, on aura l'occasion de donner quelques extraits de lecture, puisque c'est prévu dans l'émission. Il y a, après l'entretien, il y a deux autres rubriques, le marque-page, comme on l'appelle, et puis la question des téléspectateurs à notre hauteur. On va y arriver, mais avant, il y a aussi, on ne pouvait pas passer sans ça. C'est l'histoire aussi, une anecdote, mais magnifique, concernant une île. Dans la République très, très démocratique du Gondouana, toujours, il s'agissait d'élections dans cette partie du Gondouana, donc il y a eu une espèce d'île. Et les deux qui cherchaient à se faire élire, il y a une première personne, et ça c'est très frappant, parce que bon, belle image, sujet, effectivement, à réflexion. Et le premier candidat qui fait une proposition, comme ça, de dire que si on votait pour lui, il avait un plan d'aménagement de l'île, etc., et tout, et que ça allait ramener, créer des emplois, etc. L'autre candidat dit, moi, vous n'avez même pas besoin de travailler, parce qu'on va trouver des partenaires pour construire un pont qui va vous rallier à la ville, et puis on va l'incliner, le pont, et vous n'avez plus qu'à vous asseoir et attendre. Donc tout va arriver de la ville, parce que vous allez être connecté à la ville. Donc voilà deux propositions. En gros, les populations vont voter pour la deuxième proposition, puisqu'on dit, vous n'allez même pas travailler. Et puis, une fois que cette personne est élue, va signer des concessions, ou je ne sais pas quoi, avec les Chinois, et un bon matin, on voit arriver un groupe de Chinois. Les populations commencent à manifester la joie, parce que croyant que c'est les travaux du pont qui vont commencer. Quand les traducteurs sont informés, ils disent, non, non, nous, on a déjà racheté l'île, et on ne sait même pas pourquoi, jusqu'ici là, vous n'êtes pas encore déguerpi. Donc là, cette anecdote est illustrative de la gouvernance, qui est, quand on critique la malgouvernance, quelquefois elle vient d'en bas. Ici, c'est les populations qui préfèrent un candidat qui leur dit de ne pas travailler, à un candidat qui leur dit d'aménager l'île pour mettre des fleurs et attirer des investisseurs. Le candidat qui dit, vous n'avez pas besoin de travailler parce qu'on va construire un pont incliné, et que toutes les marchandises qui viennent au port de la capitale vont descendre directement sur vos têtes, vous n'aurez qu'à prendre et manger. Alors, ils votent à 90% pour ce lit-ci là. Donc ça, c'est eux-mêmes qui incitent à la mauvaise gouvernance, en quelque sorte. Et c'est quand ils se rendent compte après que la réalité les rattrape, ils commencent à se poser des questions. Donc il faut les éduquer, ces gens-là aussi, pour qu'ils sortent du cycle de la malgouvernance, eux et leurs chefs. Donc c'est un exemple concret. Alors, extraordinaire, encore peut-être, encore et encore, faut-il rappeler, le titre de l'ouvrage, je reprends, « L'Afrique, un continent en voie de chinisation ». Je vais même essayer à le lire en anglais, parce que vous l'avez mis aussi en anglais. « Africa et Chinaizing continent ». « Chinaizing continent ». « Chinaizing continent ». Et puis bon, celui qui est en bas, ça c'est en chinois. Ça, je ne peux pas. Vous vous pouvez ? Non, je n'ai pas voulu le dire. D'accord. Bon, c'est en chinois. Voilà, on a le titre en français, « L'Afrique, un continent en voie de chinisation ». Et puis, « Africa et Chinaizing continent ». Et puis c'est aussi en chinois. Et je rappelle, je l'avais dit qu'on reviendrait là-dessus, on reviendra là-dessus. La préface est de Maman, qui est chronique sur RFI, connu. On va peut-être très rapidement donner lecture de la préface de Maman. Il dit beaucoup sur le livre, pour nos téléspectateurs qui voudront bien. Et nous, en tout cas, la rédaction de l'émission Parenthèse, on recommande ce livre pour tous nos téléspectateurs, en Guinée, en dehors de la Guinée, partout. Alors, c'est parti pour la préface avec la préface de Maman. Pour illustrer les dérapages de gouvernance des États africains, Afrique, un continent en voie de chinisation, utilise avec bonheur le concept de la République très, très démocratique du Gondwana. Ce pays imaginaire qui concentre tout l'État des pays africains, déficit démocratique, sous-développement, démission de l'État. Dans ce roman d'économie-fiction de mon ami Ibrahima Souma, là, c'est Maman qui parle, la Chine, devenue superpuissance du monde, profite de cette faiblesse pour s'accaparer insidieusement et selon la formule, gagnant-gagnant des ressources naturelles de l'Afrique. Le mérite de l'auteur est de mettre l'accent sur l'éducation et la formation pour permettre aux Africains de mettre en valeur leurs richesses et sortir ainsi du cercle vicieux de la pauvreté, de l'humiliation et du Gondwana. Alors, donc, je ne peux pas résister au plaisir de dire ce passage. Maman devait venir même à la dédicace. Elle était retenue. J'étais à Moscou avec l'équipe de France, mais ce n'est que partie remise. Je reviendrai, peut-être viendra lui-même. Il n'y a pas de souci. On le recevra avec bonheur. Non, mais honnêtement, ça veut dire que cette partie de l'ouvrage, par ses anecdotes, on explique comment de 2020 à 2070, les pays africains qui avaient commencé à progresser, on le reconnaît d'ailleurs. Il y avait certains qui avaient vraiment atteint le niveau de pays émergents. Comment progressivement, ils se sont donnés aux Chinois et avec des accords, des concessions. Et on verra même plus loin que, boum boum, lui, dans sa dernière concession, pour devenir empereur, dans les termes de référence à la concession, les Chinois avaient exigé que le palais présidentiel soit dans la concession aussi. Ils vont installer leur siège là-bas parce qu'au cas où il y avait des problèmes, au moins, personne ne viendrait le sortir de là-bas. Donc, ça veut dire qu'il faut être prudent. Mais le guandouana mal géré, qui est en quelque sorte à l'origine de ces dérapages, comme la maman l'a dit, et qui a fait que les Chinois, eux qui sont plus malins, ils savent exactement où ils mettent le pied et comment le faire. Ils n'ont pas perdu le Nord. Ils savent où ils vont. Et ils ont profité de ces défaillances-là, de nos querelles, de nos bis-bis là, pour s'infiltrer, s'installer de façon durable et finalement de nous mettre dans les townships. Et les extrémistes sont allés plus loin. Ils ont dit même dans les townships, ils nous empêchent de dormir. Ils font beaucoup de bruit, ils font tout ça. Donc, il faut leur trouver notre local. C'est eux qui ont voulu nous envoyer sur la planète Mars. C'est là que Wang et Binta ont arrêté ce scénario macabre-là pour que les Africains, mais pour eux, la dernière fois, restent en Afrique. Pour la dernière fois, il faudra bien sûr qu'on fasse très attention. En substance, c'est le message qui est aussi transmis dans cet ouvrage. « L'Afrique, un continent en voie de chinisation » d'Ibrahima Souma, un ouvrage préfacé par Maman, on l'a dit, chroniqueur sur RFI. Et puis, c'est vrai aussi que, très rapidement, on peut le dire, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça ou pas, mais on a le droit aussi, nous, de nous faire notre opinion après avoir lu. En fait, en gros, vous n'êtes pas du tout tendre avec... Vous n'êtes tendre avec personne dans cet ouvrage. Aussi bien les populations, parlant de l'art, je parle de l'histoire, parlant de la République très, très démocratique du Gondwana. Vous n'êtes pas tendre avec les gouvernants du Gondwana. Vous n'êtes pas tendre avec les populations. Il y a énormément d'anecdotes qui l'expliquent suffisamment. Je vais penser... Et puis, bon, il y a cette anecdote qu'on va juste parler et puis passer à une autre rubrique très rapidement. C'est la souris dans la valise de la délégation du général Gondwana. De Gondwana, c'est bon bon qu'il est d'avoir. Oui, justement, à Paris. Donc, exactement, bon, qui ramène, enfin, qui occasionne des... On va dire, qui provoque un incident diplomatique avec rupture des relations diplomatiques avec Bruxelles et le Gondwana. Alors, plein de choses derrière. Une réunion de crise est organisée au palais du Gondwana, etc. Énormément de choses. Encore une fois, fidèles téléspectateurs de l'émission Parenthèse, eh bien, on a eu le grand bonheur de recevoir l'auteur de cet ouvrage. L'Afrique, un continent en voie de chivisation. Très rapidement. Vous avez dit, on a tapé sur tout le monde. Oui. Les gouvernants, les populations, mais à la défense des gouvernants, on a essayé d'expliquer que c'est souvent les populations qui les poussent à la mauvaise gouvernance, qui mettent l'accent sur l'éducation. Ils sont complices aussi. Voilà, tout à fait. Alors, s'ils mettent l'accent sur l'éducation, ils vont aussi sortir de cette emprise. Et du côté chinois, j'ai tapé aussi sur la coopération chinoise insidieuse, mais par rapport aux Occidentaux, il faut reconnaître que les Chinois, quand même, ils amènent un plus au pays africain. Je prends l'exemple, par exemple, seulement de la Guinée. Le barrage de Swapiti, la Guinée court derrière ce barrage depuis l'indépendance, donc depuis près de 60 ans. Impossible de pouvoir le réaliser. Moi, quand j'étais aux affaires, la dernière fois où ça a été capoté, la Banque mondiale a dit qu'il faut déguerpir 40 000 personnes dans la zone de Swapiti, et sinon, que ce n'est pas possible, on dit, mais 40 000 personnes en Guinée, chaque personne a dit, c'est 4 000 familles. Ce n'est pas comme en Suède. Nous, on peut trouver de la place pour ces gens-là. Ah non, 40 000, c'est trop, machin. Donc, il y a toujours un argument. Pour ne pas... Alors, quand les Chinois, eux, avec eux, on trouve la solution, ça, c'est un mérite du professeur Alpha Kondé, sur lequel on tape quelquefois. par Guandana l'interposé, mais c'est un mérite qu'il faut reconnaître. Et avec lui, les Chinois, pour une fois, ils ont réussi là où, pendant 60 ans, les Européens, l'Occident, la Banque mondiale, tout ça, nous a roulé dans la farine. On a même créé ici, en Guinée, un ministère dit de concourir, dirigé par le ministre Mfamara, qui était à l'époque, mais ça n'a rien donné. Voilà un exemple où les Chinois sont très bien. Pour dire qu'en fait, en gros, aussi, vous dites que tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Mais en même temps, dans l'ouvrage aussi, il y a le concept de gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui, il faut se méfier. Et à un moment donné, vous dites, il y a un passage qui dit aussi, il y a gagnant-gagnant. En fait, je passe vite fait, pour que, oui, notre spectateur aussi ait la curiosité de vouloir lire l'ouvrage, parce que c'est l'objectif. Surtout, il y a le concept gagnant-gagnant, et puis il y a le concept gagnant-perdant. En gros, c'est un peu aussi comme l'ouvrage disait, les Chinois disent gagnant-gagnant, mais prenez garde pour ne pas que ça devienne gagnant-perdant. Voilà. Non, 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 et puis on a des exemples là-dessus. Ils font par exemple un grand ouvrage, et nous donnent qu'on ne peut pas gérer, on est obligé de les appeler, pour gérer à notre place, et c'est finalement eux qui gagnent là-dedans. Donc, il faut être prudent. Mais, bon, de l'autre côté, les Occidentaux ne nous aident pas à financer ces ouvrages, donc il faut être... Alors, pour terminer, ce que je ne voulais pas oublier, c'est que, honnêtement, peut-être que je le dirais à la conclusion, le rôle que vous faites et l'apport que l'Association des écrivains des Guinées peut faire dans cette vulgarisation. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, c'était un énorme plaisir pour nous de recevoir sur le plateau pour vous aujourd'hui, Ibrahima Souman, donc, qui est auteur de « L'Afrique, un continent en voie de chini-sation ». Donc, cet ouvrage, on le compte chez nous ici, en tout cas, la rédaction, comme les ouvrages de la rentrée littéraire, évidemment. Alors, il a été édité chez l'Armaton Guinée, donc, disponible dans la librairie de la place, évidemment. Et c'est un ouvrage très accessible, facile à lire, et surtout, qu'on peut conseiller aux collégiens, en histoire de les ouvrir l'esprit sur ces enjeux importants. Et puis, surtout, que le livre est vraiment à portée, très accessible, les lycéens, les collégiens, les universitaires aussi, pour continuer à affiner. Et puis, évidemment, on peut être d'accord, on n'est pas d'accord, mais c'est toujours bien de se cultiver. Encore une fois, merci de nous suivre. Et ce n'est pas fini, quittez pas, nous passons à la rubrique « Marc page ». Marc page, nous sommes à la page 75. Le russe se léva et partit sans dire autre chose. Le chinois à côté avait bien suivi la conversation. Se léva aussi et s'en alla avec un sourire malicieux aux lèvres. Roméo suivit le chinois et monta dans le même taxi que lui, ne sachant même pas où aller. Il s'adresse aux chinois sur un ton méprisant comme suit. « Pourquoi les chinois sont-ils partout et pourquoi les chinois cachent-ils leurs yeux ? » Roméo, se sentant blessé par l'attitude des involtes du chinois, le prit au collègue violemment, au point que le taxi s'arrêta pour les laisser sortir. C'est donc dans la rue que Roméo et les chinois s'empoignèrent au milieu d'une foule spontanément accourue et composée de badauds et autres délinquants de tous bords pour encourager Roméo à en finir avec ses chinois envahissants. C'est alors que le chinois retrouva ses forces et tout l'art du kung fu pour d'abord écarter les curieux et ensuite culbiter Roméo en lui assénant au passage un réveur karatéka sur la nuque pour le laisser s'affaisser lourdement sur le butume en perdant totalement connaissance. À son réveil, Roméo posa une seule question, à savoir combien de morts et combien de blessés le chinois a laissé sur son passage. Roméo comprit aussi que son sort était perdu définitivement et décida de retourner au village pour y passer ses vieux jours en faisant des prières et en vénérant la tombe de sa bien-aimée Juliette tragiquement disparue à la fleur de l'âge. Ça c'était le premier extrait. Alors on va passer au deuxième extrait. Et donc, c'est toujours, on est dans l'histoire de Wang et Binta. Page 36. Deuxième paragraphe. Initiation chez les Wang. Nous avons vu la famille Binta Zambo accueillir un chinois, histoire de mieux se connaître avant le mariage des deux jeunes amoureux. C'est donc au tour de Wang d'accueillir un membre de la famille de Binta. Un moment où on a pensé à la soeur de Binta plus jeune de 4 ans au nom de Fatim. Mais ce choix a été vite recusé parce qu'aux yeux de la tante de Wang, cette jeune africaine à l'allure très bronchée risque de troubler la fête. Il faut donc éviter tout risque de déstabilisation de Wang car l'enjeu planétaire est considérable dans la mesure où l'avenir du continent africain et des Africains en entier se joue finalement dans les yeux de Binta. A l'image du nœud des Cléopathes dans l'Antiquité. Fort heureusement, un des jeunes frères de Binta était encore au domicile de ses parents et entièrement disponible pour cette mission des quelques semaines chez les Wang. Ainsi, Malik, qui est le nom du jeune homme en question, fut mis au parfum par la même grammaire qui lui donna beaucoup de conseils pour la conduite chez les Chinois. Mesdames et Messieurs, C'était pour cette partie les deux extraits de lecture que nous avons voulu, bien entendu, vous proposer. C'est sur le livre de notre auteur, Ibrahima Souma, « L'Afrique, un continent en voie de chinoisation ». À présent, nous nous acheminons vraiment vers la fin et à présent, je vous propose la partie « Questions des téléspectateurs » à notre auteur. Monsieur Ibrahima Souma, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je voudrais vous poser la question suivante. Oui. Le livre « L'Afrique, un continent en voie de chinoisation ». Que représente cet ouvrage pour vous, en quelques mots ? En quelques mots, c'est montrer la puissance de la Chine et son intervention massive en Afrique pour son développement, mais en même temps, demander que les Africains saisissent cette occasion pour se lancer dans la formation et l'éducation de leur population afin de mieux profiter de cette nouvelle possibilité d'investissement dans le pays et sortir enfin, comme l'auteur de la préface l'a dit, « De la misère, de l'humiliation et du Gondwana ». Donc, c'est, disons, inciter, encourager la coopération avec la Chine, mais en même temps, demander aux autorités de remettre l'accent sur l'éducation et la formation des populations en Afrique. Monsieur Souma, bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais poser la question suivante. Votre livre est un livre d'économie-fiction. Maintenant, est-ce que vous accepteriez qu'on sorte de la fiction pour que je vous pose la question suivante ? D'accord. La toute-puissance de la Chine et sa présence massive en Afrique vous inquiète ou vous rassure par rapport à l'avenir de l'Afrique ? Dans un premier temps, ça rassure, puisque, comme j'ai dit, j'ai donné le cas pour la Guinée du barrage de Swapiti, derrière lequel l'État Guinée court depuis plus de 60 ans. C'est les Chinois qui vont venir finalement le faire, malgré tout ce qu'on a tenté dans le passé. Donc, c'est vraiment quelque chose à encourager. Mais dans le même temps, il ne faut pas s'endormir sur les lauriers. Les Chinois ne seront pas toujours aussi naïfs pour venir investir massivement dans les pays. Ils vont, à un moment donné, sinon les dirigeants, au moins leur population même, demander des contreparties fortes. Et c'est à ce moment qu'on se réveillera avec des surprises. Et donc, il faut qu'en même temps que les Africains se mettent à l'œuvre, d'abord en commençant par l'éducation et la formation. Voilà ce que je recommande. Je n'ai pas peur, mais je suis prudent et je conseille vraiment d'être plus sage et plus efficace également. M. Soumon, merci. Merci beaucoup, M. Pronate. Merci de nous avoir suivis de bout en bout pour ce numéro qui a été exclusivement consacré pour vous à cet ouvrage, L'Afrique incontinue en voie de chinisation. L'auteur, c'est M. Ibrahima Soumon, qui nous a fait le plaisir de nous tenir compagnie. Encore une fois, je vous remercie pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu, avec un autre auteur. Au revoir. M. Ibrahima Soumon, qui nous a fait le plaisir de nous tenir compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501